Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2023. On est reparti pour une rentrée sur les chapeaux de roue, peut-être on va aller voir ça avec vos énergies. Mes Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, bienvenue, j'espère que vous êtes dans de belles énergies, que vous vous êtes bien reposé ou que vous avez été un petit peu chahuté par cet été, ma foi, un petit peu compliqué énergétiquement parlant. Bref, on va regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois de septembre, je vous consigne jusqu'en dessous comme d'habitude les oracles que j'utilise dans cette vidéo. N'oubliez pas, c'est une guidance d'ordre général, c'est important pour vraiment que vous puissiez ressentir. C'est tout un chacun et tout un chacune, voilà, on est différent et on réagit différemment. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, on va regarder ce qui se passe pour vous. Here we go, on est parti, Gémeaux, septembre 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, dans vos énergies, ça veut sortir mais sans sortir, voyons, voyons, qu'est-ce qui se passe ? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, comme d'habitude, vous le savez. Alors, la mer, à la mer, pardon, c'est pas la mer, c'est à la mer. Tiens, ça me fait penser à la même carte de Béline qui est, je crois que c'est l'eau. On est sur un bateau et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Regardez, c'est un petit peu angoissant. Il n'y a pas de rivage, il n'y a pas d'île, il n'y a pas de continent, il n'y a pas de terre. On est au-dessus de la surface de l'eau puisqu'on est sur un bateau, mais un bateau qui est formé en papier. Donc, on est parti, est-ce que ça veut dire qu'on est parti un petit peu trop activement ? Ça a l'air, en plus, assez angoissant parce qu'en dessous, on a une partie de l'océan où rien ne se passe. Qu'est-ce qui pourrait arriver à droite à gauche ? On ne sait pas trop, on a des espèces d'algues un petit peu étranges. On est dans l'énergie de Seth, donc on peut parler aussi de voyage spirituel, chercher à se découvrir soi-même. Et je regardais ce que cette fée, elle est en train de faire. Elle n'est pas trop inquiète, c'est ça ? Elle est en train de lire un livre. Elle a une girouette qui, ma foi, lui indique un endroit. Et puis, on a des jumelles avec des petites bulles de savon. C'est bizarre. On a quand même une belle énergie avec un beau visage d'un guide de l'univers, de la source au-dessus d'elle. Elle a l'air d'être quand même protégée, mais de toute façon, elle n'a pas l'air d'être trop stressée. Donc, vous êtes parti vers quelque chose, un endroit, une direction. On ne sait pas trop où. Peut-être qu'on a les énergies de l'eau aussi ou de l'eau salée qui vous conviennent. Vous êtes à la mer. Ça peut être aussi en mode à la dérive. C'est à ça que ça me fait penser. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre avec l'enseignement de Ganesh ? Je vais aller la chercher directement parce que cette oracle est un peu compliquée. Moi qui ai des petites mains, des petites mimines. On a les ressources. C'est intéressant parce que Ganesh, il regarde dans le sens ou pas. Il est en tout cas en direction de la carte. Mais il est comme la fée, il regarde vers le bas. Donc, vous savez que vous avez plein de compétences, de talents, de dons qui sont innés, qui vous appartiennent dès cette incarnation, dès que vous êtes arrivé sur la Terre. Vous avez peut-être ces dons qui sont conscients. Vous les avez peut-être déjà reconnus. Vous excellez dans certaines choses manuelles, intellectuelles. Bref, peut-être que déjà au niveau professionnel, vous vous êtes spécialisé sur quelque chose que vous savez faire. Ça peut être aussi en termes de loisirs, artistique, musical. Donc, on a vraiment toutes ces richesses intérieures qui sont dans votre accompagnement de votre vie quotidienne. On a une jolie fleur de lotus. La fleur de lotus, c'est cette fleur qui fleurit malgré l'adversité. Et le terrain dans lequel elle s'élève. Parce que ses racines sont dans un mode boueux. Elle arrive quand même à fleurir et à s'épanouir. Donc, on voit quand même qu'il y a eu déjà un cheminement de votre part. Et ce mois-ci, j'ai cette sensation que vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous faites. Vous ne savez pas forcément où vous allez. C'est un petit peu l'inconnu. C'est un petit peu le... Oui, ce n'est pas grave. Je me laisse cheminer. Je ne sais pas où. Par contre, je sais que je vais pouvoir sortir de ma boîte à outils n'importe quelle compétence. Je vais réussir à m'en sortir quoi qu'il se passe. Ok. Pourquoi j'ai été prendre plein de cartes de l'artange Raphaël ? Bizarre, bizarre. Alors, quel est l'autre message des guides ? Des anges même. On est encore dans cette influence bleue. Regardez. Ça me fait penser à la Grèce antique. Ça me fait penser, vous voyez, à une espèce d'île qui est en flottaison comme ça. Ça me fait penser à... Ça fait très chevalier du Zodiac, ça. Avec, vous voyez, encore une fois, des concepts de rivières, de mer qui s'écoulent dans le ciel. On a un beau ciel étoilé en mode pleine lune. Chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc, c'est peut-être ça. Actuellement, j'ai cette sorte de lâcher prise et de conscience que vous recevez et vous recevrez de toute façon les réponses à vos questions. À qui sait attendre, en fait ? À point nommé. Cela tombera à point nommé. Vous aurez donc ces idées qui seront claires à ce moment-là, au moment opportun, selon le timing divin, selon les lois karmiques et les lois de l'univers et selon vos plans divins. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de stress. Il peut y avoir des angoisses inconscientes parce que je l'ai quand même ressenti. Mais rien de catastrophique, c'est ce que j'ai envie de vous dire. On a vraiment ce chakra couronne avec cette couleur. Mais j'avais pensé à une pierre, le lapis lazulis, qui amplifie cette connexion avec l'au-delà, avec la source Dieu, l'Esprit Saint. D'un autre côté, on a l'archange Raphaël qui vous dit « Abba la caféine ». Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine, afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Alors, Abba la caféine, mais moi j'ai surtout cette sensation qu'il y a certains gémeaux qui mettent fin et qui décident de mettre fin à des addictions médicamenteuses. Pourquoi pas au niveau de l'alcool, donc peut-être freiner votre consommation, peut-être aussi d'arrêter, parce que voilà, cela ne vous convient pas, vous avez des problèmes de santé. Arrêtez la caféine, la théine, peut-être aussi arrêtez des habitudes alimentaires ou même des habitudes d'hygiène qui sont toxiques, vous remettre au sport par exemple. Ou essayez au niveau de votre médication, toujours en accord avec votre médecin, on est d'accord, de vous faire accompagner avec des choses qui sont beaucoup plus naturelles, des plantes, de l'homéopathie, de la gémothérapie, pourquoi pas certaines techniques, voilà. Donc, d'essayer de peut-être détoxifier aussi votre foie, on est, et c'est peut-être ça ce chemin que vous entamez, parce que c'est, comment dire, ce n'est peut-être pas si facile d'arrêter de fumer, d'arrêter certaines substances, d'arrêter certaines habitudes, des habitudes aux écrans par exemple. Vous voyez, tout ce qui vous réconforte dès que vous vous sentez stressé, quelque chose qui peut, le sucre aussi, c'est un palliatif. Et on a vraiment cette sensation qu'il y a cette prise de conscience et vous l'actez, vous actez, vous, il y a vraiment un questionnement mental, d'ailleurs on le voit à travers le chakra couronne, c'est tous les jours, vous entamez ce processus et c'est une guerre contre vous, c'est une guerre contre cette addiction. Et on voit que vous gagnez, vous gagnez, vous allez vraiment vous en éloigner au fur et à mesure de ces mauvaises habitudes. Donc ça, c'est vraiment pas mal cool, plutôt cool j'allais dire. Ok, qu'est-ce qu'on a aussi en termes, on voit vraiment que de toute façon vous vous éloignez de quelque chose ou de quelqu'un, parce que ça peut être aussi une toxicité à travers une situation ou à travers une personne aussi. On s'éloigne des vampires énergétiques par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Pardon, je vais y aller. Oui, donc quand je vous parlais de personnes toxiques, effectivement ce sont des personnes qui vous ont maintenu dans un état de mensonge, de manipulation. On vous a pris un petit peu, pour le jambon, j'avais un mot qui venait, attardement, retardement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a freiné dans votre développement. Peut-être aussi quelqu'un ou quelque chose, parce que des fois on a besoin de substances pour tenir ou avoir l'impression qu'on a besoin d'eux ou d'elles. Dans une partie de notre vie, on a eu besoin de ça, de ce palliatif pour nous accompagner. Ça peut être une chose, ça peut être une personne, ça peut être une mauvaise habitude. Mais tout ça, ce n'était que chimère. Vous vous étiez peut-être mis dans un état où vous vous mentiez à vous-même aussi. Votre corps vous l'a peut-être fait comprendre. Il y a peut-être eu même des personnes extérieures qui vous ont conseillé, qui vous ont même peut-être aidé avant. Mais l'intention, la guérison, de toute façon, elle ne s'accorde qu'avec son action. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut faire les démarches pour vous, c'est uniquement vous. Donc si vous n'aviez pas envie jusqu'ici, ce n'était pas la peine et vous l'aviez compris. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté de revenir dans une vie plus saine, plus propre, où vous vous sentez bien dans votre corps, où vous vous sentez même fier de vous, parce que vous avez repris en main votre quotidien et votre vie. Alors, ce n'est quand même pas si facile que ça de se défaire de cet adversaire, encore une fois, qu'il soit physique ou métaphysique, parce que c'est une habitude, c'est une personne qui a été longtemps à côté de vous. Donc, lui dire merci, au revoir, je n'ai plus besoin de toi, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si facile parce qu'on a ce syndrome de manque à travers les addictions qui revient à vous d'abuster. Au défaut d'un petit peu stressé, je prends un café, la cigarette normalement m'accompagne, j'ai tous mes collègues qui s'en vont fumer une clope et moi, je ne peux pas y aller parce que, voilà, donc qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sors et je les accompagne et je deviens un petit peu spectateur, spectatrice de cette fumée, de ces fumeurs passifs ? Ou est-ce que je vais avec Marie-Berthe qui va me parler de son chat et qui va me parler de ses enfants et avec laquelle je vais m'ennuyer ? Ou je vais rester toute seule devant mon écran ou toute seule devant mon boulot ? Voilà, on peut être aussi addict au travail, d'accord ? On peut faire attention, il faut faire attention du coup de ne pas passer d'une addiction à une autre, ok ? Reprendre un autre travers, un autre palliatif. Profitez-en pour vous oxygéner, profitez-en pour boire un verre d'eau, profitez-en pour aller vous promener, profitez-en pour changer votre état d'esprit, changez vos pensées, mettez-vous de la musique, mettez-vous, je ne sais pas, une petite méditation. Faites autre chose, occupez votre esprit. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ? C'est vraiment difficile, il y en a même certains qui vont se sentir isolés. J'ai eu plein de ok pour me confirmer ce que je ressens. Ce n'est pas si facile que ça, vous allez vraiment vous sentir seul. C'est toi et moi contre le monde, enfin, c'est moi contre le monde entier, c'est exactement ça. J'avais Claude-François qui est dans cette chanson. Mais, ouais, il y a quand même une lumière au bout du tunnel, vous êtes un petit prisme d'étoiles dans cette grandeur, dans cet univers. Donc, oui, vous avez cette capacité de réussir. Mais, on a même des personnes, là je le ressens pour certains Gémeaux, qui sont tombées extrêmement bas, qui sont dans ce que l'on appelle des nuits noires de l'âme, où rien ne va. Ça a pu débuter avec un burn-out, avec une séparation sentimentale. Et c'est un écroulement en fait. C'est une goutte d'eau qui a fait déverser et déborder le vase. Et ça, c'est, voilà, ça s'est soldé par, maintenant vous êtes vide. Vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller. Vous n'avez plus de projet. Vous sentez qu'il n'y a vraiment que du négatif. Vous vous demandez peut-être même s'il n'y a pas eu certaines choses qui ont été faites sur vous. Parce qu'avec la carte adversaire, on a quelque chose d'assez occulte. On peut se demander des fois s'il n'y a pas eu des personnes qui, par leur jalousie et par leur égrégore négatif, vous maintiennent en plus dans des énergies pas glopes. Donc, on se noie des fois dans sa situation actuelle. Et on n'arrive peut-être même pas à s'en sortir. Alors, là, essayez de vous faire aider par des thérapeutes, par des médecins, par des psychologues. Des pixologues, ouais. Des psychologues. Si vous en ressentez le besoin, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Une amie. Voilà. Les personnes avec lesquelles vous allez vraiment vous entendre et qui vous accordez une confiance indéflectible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes amis gémeaux ? Pour le côté professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça peut être quelqu'un, effectivement, sur votre lieu de travail qui est plutôt dans le mensonge, qui peut vous mener en bateau. Parce que j'ai ça aussi, qui peut vous faire perdre du temps. Sur le côté pro, quelqu'un qui vous a doublé avec son yacht, il est passé à 40 nœuds à côté de vous. Ça a fait des vagues. Et puis, vous, voilà. Vous n'avez pas de voile, vous n'avez rien, vous n'avez pas de moteur. Alors, bon, on se demande, voilà, on se demande si on ne nous a pas mis une petite coque à la cacahuète comme ça. Est-ce que les dés n'ont pas été pipés ? C'est ce qu'on peut se poser comme question. En tout cas, les réponses sont déjà en vous. S'il y a quelqu'un qui est dans la toxicité autour de vous ou que vous reconnaissez comme étant une personne qui n'est vraiment pas cool et qui n'est vraiment pas tournée dans l'amour inconditionnel, il y a quand même ce concept de pouvoir renégocier, peut-être de pouvoir réouvrir le débat parce qu'on peut avoir un patron comme ça ou une patronne, on peut avoir un collègue de travail hiérarchiquement peut-être plus vernis, plus gratiné, c'est peut-être celui qui vous a doublé justement. Et il y a peut-être ce concept de dire « Ok, tu m'as doublé sur ce coup-là, mais on va réouvrir le dialogue. » ou si on a quelque chose à revendiquer, il y a cette possibilité du coup de pouvoir se justifier, de pouvoir se vendre, de pouvoir obtenir des choses. C'est peut-être, vous étiez peut-être mis aussi en tête que c'était une personne supérieure ou du moins pas facilement abordable. Par exemple, à travers un patron, oui, si je lui demandais ça, il ne m'accordera jamais rien ou quoi ou quoi ou qu'est-ce. En fait, vous étiez peut-être mis martel en tête, vous étiez peut-être mis des chimères dans la tête et vous allez pouvoir réaborder certaines choses ou vous séparer de ce travail, de ces personnes parce que, vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend, la clé de destinée, elle est là. C'est peut-être justement ce qui vous est proposé, la séparation à travers le 16 et c'est peut-être de dégarpir de cet endroit-là et d'aller apporter vos énergies à quelqu'un d'autre ou même à vous-même. Mais on ne va pas se mentir, de là à passer à l'action, vous allez un petit peu danser sur chaque pied, vous allez tanguer comme dirait cette carte à la mer et malgré toutes ces ressources, malgré toutes ces compétences, malgré tout ça, vous n'êtes pas du tout dans la valorisation de ce que vous avez en vous et de vos talents. Donc, vous êtes un petit peu perdu, peut-être aussi parce que cet adversaire vous a déprécié, peut-être aussi que cette personne vous a mis plus bas que terre, vous a insulté, vous a vraiment manipulé, comme certains pervers narcissiques, voilà, et vous avez perdu toute confiance et toute estime en vous et vous n'arrivez peut-être même pas à bouger le petit doigt. Donc, vous êtes en expectative, en attente, vous attendez des réponses et c'est vraiment ce que l'on vous préconise de faire, de vous mettre à l'écoute de votre connexion intérieure, de votre divin, votre voix divine, votre divin sacré pour du coup, essayer de vous diriger, essayer d'avoir certaines parties de, comment dire, d'avoir une carte en fait sous votre bureau, dans votre bateau. Peut-être ça d'ailleurs, qu'elle étudie, il a fait une carte. Ok, en synthèse, on vous dit de ne pas trop vous perdre dans les rêves, de ne pas trop attendre, vous voyez, de ne pas faire éterniser cette situation. On vous dit quand même que vous avez toujours pareil ces ressources, peut-être ma mère éditaire, familiale, il y a peut-être des choses qui ont été transmises de génération en génération, un savoir-faire. Donc là, à un moment donné, il faut aller retrouver sa mâle au trésor, son abondance personnelle, y croire et regarder vers l'avenir. Mais, faire ce pas, s'enlever de certaines choses un petit peu addictives et du coup, comment dire, qui vous empêchent d'avancer, c'est pas si facile. Voilà, c'est pas si facile. Encore une fois, on vous préconise de vraiment faire appel à plein de personnes différentes, plein d'avis différents. On n'est pas du tout dans ce concept où on, comment dire, on essaye d'imaginer les choses, machin, machin, non, c'est quelque chose de concret. On demande des réponses à travers le divin. Si on n'arrive pas à écouter sa voix intérieure, on va demander de l'aide à l'extérieur. On essaye de se faire des réunions au top of work, pourquoi pas avec les copines pour voir s'ils ne sont pas déjà passés par là. On essaye de voir des professionnels de la santé. On est vraiment, on est suivi, on se fait suivre. Ça, c'est vraiment le plus important pour vous, pour ce mois-ci. OK. Alors, ça, c'était bon pour la guidance générale. On va aller regarder la guidance sentimentale. Si vous me quittez, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien. On va passer un merveilleux mois de septembre. On va passer à la guidance sentimentale. Je vais poser cinq cartes, deux de Marlowe et trois de l'oracle, je ne sais plus quoi. Je vais retrouver le candid oracle. Ça y est. Et si vous vous reconnaissez, c'est OK, vous suivez la guidance. Sinon, il y a une guidance Gémeaux spéciale Amour été que vous pouvez consulter encore parce que nous sommes au mois de septembre et c'est encore l'été. Alors, Gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour vous sur le sentimental ? Alors, ce qu'il y a derrière vous, c'est la guérison. Donc, on voit déjà que vous avez déjà fait un processus parmi peut-être un passé lourd au niveau du cœur et de l'émotionnel n'ont pas forcément une multiplicité d'expériences mais je ressens plutôt une, voire même deux personnes, une coup sur coup, peut-être deux histoires l'une après l'autre qui vous ont vraiment mis à terre. OK. Donc, ça, c'est derrière vous. OK. On a l'observation. C'est marrant parce qu'avec la carte tout à l'heure de la fée, la carte, c'était derrière et là, elle est vers le devant. OK. Vous avez en vue peut-être quelqu'un, vous avez en objectif quelqu'un ou du moins, vous avez en vue un mieux-être. Voilà. Mais ça vous paraît être pas du tout à l'ordre du jour. Vous voyez ? Vous avez encore besoin d'être guidé. J'ai cette sensation que vous cherchez quelqu'un qui peut vous accompagner et pour certains et certaines qui pourraient vous sauver de la situation dans laquelle vous êtes. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tiens, tiens, amusant. Une cocotte en papier, un origami encore. Vous voyez ? Là, on avait le bateau en papier et là, on a un origami. Donc là, au niveau du cœur, 36, il y a besoin de finir quelque chose. Il y a besoin de se diriger. C'est vrai qu'on avait ce système de la girouette et pour moi, il y a quelque chose à prendre en main et pas forcément... Ça va être un travail pour moi. Ça va être un travail où vous êtes le capitaine du bateau mais il vous faut des mousses. Il vous faut un équipage quand même pour vous accompagner dans la démarche. Vous voyez ? Parce qu'un bateau, ce n'est pas que son capitaine. C'est aussi tout l'équipage qui fait avancer le bateau. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous recherchez quelqu'un. Vous recherchez quelqu'un ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous cherchez à être aidé par ce conjoint ou par cette conjointe. On vous dit quand même que vous avez énormément peur. Vous voyez ? On a le doute et la confusion qui ressort encore pour vous, même sur le côté sentimental. Et vous avez tellement peur que vous allez... S'il y a une personne qui vous aborde, ou une personne qui vient dans vos énergies, vous allez peut-être vous renfermer ou peut-être prendre la poudre d'escampette. Voilà. Parce que vous avez peut-être l'habitude, vous avez été peut-être trop longtemps seule. C'est ce que j'entends. Vous voyez ? C'est cet amour ou ces deux amours, ces deux situations, ces deux expériences que vous avez vécues là sentimentalement parlant, vous ont tellement mis à sac, vous ont tellement mis tout nu, à poil, j'entends, que limite vous êtes parti juste avec une valise et quelques vêtements, que vous avez mis tellement de temps à guérir, vous êtes encore peut-être en train de le faire, vous êtes encore peut-être dans de la dépendance affective, vous êtes encore peut-être dans la dépendance émotionnelle, le cœur est encore rattaché encore à ces histoires. Pourtant, il y a cette envie de créer une nouvelle histoire, pourtant il y a cette envie d'avoir un équipage, vous voyez, l'abondance, cadeaux, surprises, tout ça, mais si ça se présente de suite, oulala, j'ai peur, j'ai peur, voilà, je n'ai pas l'habitude de nouveau d'être accompagnée, vous voyez, si vous êtes célibataire, ça fait peut-être longtemps et ça fait longtemps que vous attendez une personne dans votre vie et si elle se présente, vous ne savez plus comment faire de nouveau pour aimer, c'est ça en fait qu'est-ce que ça veut dire. De quoi vous avez besoin pour guérir, pour continuer ce travail, pour de nouveau être disponible au niveau du cœur, pour ouvrir votre cœur ? On a Sécurise-toi. Intéressant ça parce que c'est une carte qui va vraiment vous rappeler qu'il vous faut vos limites et il vous faut votre cadre, un petit peu comme le bateau, il vous faut une structure pour vous permettre d'être en harmonie et de réaccorder votre confiance. Je vous en ai parlé tout à l'heure de donner votre confiance à certaines personnes avec qui vous allez pouvoir vous ouvrir rien que par rapport à vos complications actuelles ou à certaines addictions ou à certaines choses, enfin, les choses que vous voulez changer, sur lesquelles vous voulez vous éloigner, il faut cette confiance et cette confiance envers des personnes et même émotionnellement, même sentimentalement, il y a ce besoin de reprendre confiance en soi. Regardez, on a cette belle jeune femme qui est plein de sex-appeal, qui est plein de brillance, qui met sa main sur son chapeau comme si le vent, on dirait qu'elle est face à l'océan, comme si le vent allait lui emporter son chapeau. et il y a cette notion de tout maîtriser dans cette nouvelle rencontre ou dans ce couple, cette sensation de devoir contrôler. Donc là, on a le masque du contrôlant qui est vraiment présent. C'est une blessure que j'ai envie de vous dire. Et on a, alors je crois que c'est comme les taureaux, je crois, ou les béliers, je ne me rappelle plus, prendre soin de soi. On a une jolie énergie du 37. Le 37, c'est le 10. Le 10, c'est reprendre sa main en vie, être, comment dire, oui, être autoritaire déjà avec soi-même, enfin autoritaire, être dans son autorité naturelle, donc dans sa, oui, dans sa voie et de dicter sa voie et de vous respecter, c'est ça, et donc ce respect de soi. Donc, non seulement vous devez reprendre confiance en vous et être dans un cadre et de faire entrer peut-être la personne avec ces nouvelles limites que vous vous êtes fixé et que vous allez lui fixer et après, derrière, surtout ne pas oublier, même à travers ce nouveau couple ou dans le couple si vous êtes déjà accompagné, de prendre ces laps de temps, peut-être définir un endroit pour vous aussi, je ne sais pas, un bureau, une pièce, voilà, un moment pour vous sans être dérangé pour coucouner, pour prendre un bain. Par jour, il faudrait vraiment s'accorder entre une demi-heure et une heure minimum, tous, chacun, chacun dans une famille, seul, pour pouvoir souffler, pour pouvoir recharger ses batteries, pour pouvoir s'écouter, voilà, c'est assez important et c'est ce qui vous est proposé ce mois-ci. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous, mes amis, j'aime au, du côté de cette personne que vous attirez ou la personne avec qui vous êtes, ce conjoint ou cette conjointe, on a, alors ça, ça a pu concerner, je vous en ai parlé, des ex et j'ai plutôt ça qui va ressortir, je ne sais pas vraiment, il y a autre chose qui vient pour moi en couple, mais on va parler d'abord de ceux qui sont célibataires et ceux, vous voyez, the group ripper, on est dans quelque chose qui s'est fini, d'accord ? On est d'accord, on est sur quelque chose qui vous a entaché, qui vous a fait mal où il n'y a pas de seconde chance, c'est-à-dire qu'on vous dit que maintenant, c'est fini, il faut fermer le livre, il faut fermer la valise, il faut partir et ne plus jamais revenir, il ne faut plus accorder une énergie, donc là, la technique des petits bonhommes à lumettes est préconisée, si vous souhaitez mettre ça en place sur la personne, sur la situation, sur vous aussi et on a ce concept de la mort qui vous dit c'est fini, elle se moque même, c'est fini, là ça y est, c'est plus la peine, elle grince des dents, là, si tu recommences, ça va te faire mal ma fille ou mon fils, là, ce n'est pas possible, donc on vous dit qu'il faut absolument faire table rase du passé, de vos ex, voilà, ça peut même être karmique, ce n'est pas forcément que dans cette vie, je le rappelle, c'est important. pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion dans l'urgence de changer quelque chose dans votre couple, dans votre foyer, dans votre manière de faire, dans votre manière de vivre, peut-être parce qu'il y a des personnes qui prennent trop de place dans votre couple, il y a des personnes qui prennent trop de vos énergies, il y a peut-être aussi des domaines qui sont trop prédominants dans votre quotidien, voilà, ça peut être un domaine professionnel, ça peut être un membre de la famille, ça peut être, je ne sais pas, des problèmes financiers, mais il y a quelque chose qui vous ennuie et il y a absolument besoin de dire stop, on ne peut pas continuer comme ça, il faut absolument faire autrement parce que sinon, voilà, sinon ça va être too much. On a aussi une personne en face de vous qui est dans les énergies du passé, voilà, qui s'accroche encore un petit peu comme vous d'ailleurs, qui s'accroche à ses expériences passées et qui vit encore dans ses énergies et qui va tourner en boucle toujours la même chose et qui a peur du coup de se réengager parce que forcément il a souffert puisque ça s'est mal terminé. Même si c'est une personne qui pense à vous, même si c'est une personne qui est disponible ou du moins qui dit qu'il est disponible, elle dit qu'elle est disponible pour vous, ce n'est pas forcément vrai. Au niveau de son cœur, il y a cette envie de commencer autre chose mais il y a un véto qui n'arrive pas à être levé dans son cœur et il y a toujours ce spleen. Vous voyez, il y a toujours cette nostalgie du comment c'était avant, de ce que j'ai vécu avant. Donc, ce n'est pas une personne qui arrive à se projeter, ce n'est pas une personne qui arrive à nettoyer tout dans son cœur et qui quelque part par là n'est pas entièrement prête et prête à s'engager ou n'est pas prête et prête à changer quelque chose. Donc, on a peut-être un conjoint qui vit très dans les habitudes, vous voyez. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous ? Ok, de ce côté, vous le voyez bien, free yourself, il est temps de vous libérer, de reprendre cette capacité et d'être entièrement dégagé de toutes ces responsabilités, d'être dégagé de ces énergies qui ne vous appartiennent plus. On vous dit, il est temps de reprendre contrôle dans votre vie. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec The Grim Reaper, c'est exactement la même carte de toute façon. Une belle licorne. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous ? On vous dit quand même, surtout si vous êtes célibataire que vous commencez à rencontrer cette personne, enfin, que vous rencontrez cette personne, on vous dit quand même d'essayer d'appeler votre âme sœur. vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident à être ensemble, vous aident à vous mettre ensemble. Donc, ne désespérez pas si vous rencontrez ce type de personne, n'essayez pas de fuir, n'essayez pas de vous renfermer, n'essayez pas comment dire, si vous la rencontrez cette personne, vous l'avez appelée de vos voeux, vous l'avez appelée de votre loi attractive, vous l'avez appelée de vos prières. Donc, si vous êtes au pied du mur et que vous l'avez rencontrée, cette personne, ne fuyez pas. Même s'il y a encore quelques petits amicroches, même si tout ne paraît pas facile, ne lâchez rien. Vous ne savez pas où vous allez, on est d'accord, vous êtes à vue, tous les deux. Mais, ça en vaut sans doute plus le coup que de vivre dans les énergies du passé, de quelque chose qui vous apesantit et qui vous empêche d'être heureux et heureuse. Voilà ce que j'avais pour vous mes amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à voir vos autres signes solaires, ascendants, lunaire, vénusiens, à liker, à partager, à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve sur de prochaines grilles Guidance. Je vais y arriver. Je vous dis à très bientôt, à très vite surtout. Portez-vous bien et merveilleux mois de septembre mes amis Gémeaux. Ciao, ciao !